Alerte à tous les amis d'Europe numéro 1. Alerte, vous tous qui nous écoutez. La France vit aujourd'hui un drame plus grave que vous ne l'imaginez. Le moment est venu pour vous d'être formidable. Au nom d'Europe numéro 1, Louis Merlin vous parle. J'ai comme vous le coeur serré. Depuis ce matin, toute l'équipe Vous êtes formidable de Jacques-Antoine à laquelle nous sommes fidèles comme elle nous est fidèle et sur le pont. Ce Vous êtes formidable sera enfin exceptionnel puisque non seulement les amis d'Europe numéro 1 l'entendront mais aussi tous les auditeurs de Radio Monte Carlo. Je me permets d'adresser ma différente gratitude à son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier de Monaco pour avoir permis que pour la première fois deux grandes stations privées s'unissent devant le malheur. Ce soir, plus que jamais, cette émission sera celle de la générosité. Amis de Radio Monte Carlo et d'Europe numéro 1, Claude Thérien vous parle. Ce n'est pas un journaliste qui vous parle. Ce n'est pas un homme de radio. C'est un homme tout court. L'information, c'était hier à minuit. Le barrage de Malpassé vient de craquer. Mais depuis, l'information est devenue une tragédie. Elle ne se dit plus. Elle ne se chiffre plus. Elle se sent et elle fait mal. Et vous, devant votre poste, vous n'êtes plus ce soir quelqu'un qui attend des informations. Vous êtes vous aussi quelqu'un qui a mal. Vous avez d'autant plus mal que ce qui a été ravagé, ce sont sept kilomètres d'une petite vallée où vous ne pouviez rien imaginer, rien, sinon le bonheur. Un bonheur, comme dans les chansons, tout simple, avec du soleil et des cigales. Oui, entre le barrage et Fréjus, il y avait sept kilomètres de bonheur. Il y a, ce soir, sept kilomètres de boue. Une boue où il y a encore des enfants vivants, pris comme des oiseaux dans de la glu. Ne vous bougez pas les oreilles. Ne vous bougez pas le cœur. Ne fermez pas les yeux. Regardez bien en face l'image du malheur. C'est un enfant vivant, prisonnier de la boue. Un enfant qu'on ne pourra peut-être pas sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada